Face à la pénurie de main-d'oeuvre, le Québec dégaine un projet pilote pour inciter les 60 à 69 ans à rester en poste ou encore à réintégrer le marché du travail. Ça représente un investissement d'un million de dollars en partenariat. En fait, c'est un partenariat entre le gouvernement et le Conseil du patronat du Québec. On va notamment offrir un accompagnement aux employeurs. Karl Blackburn est le grand patron du Conseil du patronat. Il est avec nous. Bonsoir, M. Blackburn. Bonsoir, M. Zappa. On va parler de cette initiative qui vise à convaincre les gens qui nous regardent, qui ont 60 à 69 ans, et convaincre les employeurs surtout de les attirer. Mais d'abord, parlons de pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce qu'avec le ralentissement économique, M. Blackburn, on est encore au Québec dans une situation de pénurie de main-d'oeuvre? Tout à fait. D'abord, au dernier trimestre de 2023, c'est 175 000 postes qui avaient encore de disponibles dans l'ensemble des régions du Québec et dans tous les secteurs confondus. Et cette pénurie de main-d'oeuvre, quoique le premier ministre mentionne des fois que c'est une bonne nouvelle, au contraire, pour l'économie, c'est une très mauvaise nouvelle. Un employeur sur deux refuse des nouveaux contrats parce qu'il n'a pas la main-d'oeuvre nécessaire pour être capable de les réaliser. Près d'un employeur sur deux reporte ou cancelle des projets d'investissement parce qu'ils n'ont pas la main-d'oeuvre. Alors ça, ça se chiffre en milliards de dollars en pertes économiques pour le Québec. Quand on regarde les bassins de main-d'oeuvre, si vous me permettez l'expression, donc les gens qui pourraient travailler, on voit que les travails expérimentés sont sous-représentés. Et lorsqu'on se compare à l'Ontario, à la Colombie-Britannique, on voit que c'est au Québec que les travailleurs expérimentés, les 60 ans et plus, sont les moins actifs au travail. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi nos Québécois de 60 ans et plus sont moins nombreux à travailler? D'abord, la fiscalité, elle est importante. Les plans de retraite, la fameuse vocation Liberté 55. Au Québec, malheureusement, c'est d'ici où les retraites se prennent le plus tôt. Ou heureusement. Malheureusement pour les employeurs, heureusement pour les retraités. Mais le travail, c'est la santé, M. Zapata. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors, dans ce contexte-là, au Québec, les départs à la retraite sont plus tôt. Dans tous les secteurs, incluant le système de l'éducation. Donc, on a un rattrapage à faire. Et si on se compare à l'Ontario, parce que le premier ministre aime se comparer à l'Ontario, si on avait le même taux d'emploi que l'Ontario pour les travailleurs de 60 à 69 ans, c'est possiblement entre 40 et 50 000 travailleurs qui pourraient être demain matin dans les entreprises québécoises. Bon, le projet que vous avez annoncé aujourd'hui, il va changer quoi concrètement sur le terrain, cet accompagnement auprès des PME notamment? D'abord, trois mots bien importants. Rétention, recrutement et bien sûr, sensibilisation. En 2023, on a fait un travail de terrain. Nous sommes allés à la rencontre des entreprises qui performent dans la rétention de personnes de 60 à 69 ans ou qui sont bonnes aussi pour rappeler des travailleurs de 60 à 69 ans. Nous avons ciblé ce que nous appelons nos championnes. Alors, nous avons identifié 30 entreprises au Québec qui performent dans ces secteurs. Nous nous sommes inspirés de ce qu'elles mettent en pratique, leur politique de rétention, leur politique de personnel, les programmes de mesures d'incitatif, la flexibilité dans leurs agendas. On s'est inspirés de cela pour conduire et construire un guide. Un guide qui nous permet, à partir de ce matin, comme nous l'avons annoncé, de partir à la rencontre de 90 entreprises québécoises. Alors, le projet qu'on lance, c'est d'offrir à 90 entreprises du Québec, peu importe la région où ils le sont, un accompagnement de 35 heures. 35 heures qui vont nous permettre de faire, dans un premier temps, une rencontre de l'organisation, un diagnostic, de poser un plan de mise en oeuvre pour régler ou tenter de régler la situation, et bien évidemment, des formules de suivi pour un total de 35 heures et ça, sans frais pour l'entreprise. L'objectif, c'est de permettre à ces entreprises-là, dis-je, d'être mieux outillées pour recruter des travailleurs expérimentés. En même temps, lorsque je parle aux gens, ce qu'ils me disent souvent, à partir de 65 ans, 70 ans, c'est que c'est fiscalement moins avantageux. On se fait manger à gauche, à droite, puis il nous en reste moins dans le portefeuille. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui ne veulent pas retourner travailler, qui ne veulent pas rester travailler parce qu'ils se disent « j'ai pas assez d'incitatif»? D'abord, la situation s'est améliorée depuis les dernières années au niveau fiscal, que ce soit avec le rossement des différents niveaux d'intexation, de taxation, que ce soit au niveau de certaines mesures, certains programmes, comme par exemple le gouvernement du Québec a permis maintenant de cesser de contribuer à la RRQ à partir de 65 ans, de reporter le décassement de celle-ci de 70 à 72. Donc, ces mesures apportent un certain oxygène, si je peux le dire ainsi. Donc, il en reste un peu plus dans les poches des gens, mais c'est clair qu'on peut et on doit en faire plus, comme par exemple, on a proposé depuis plusieurs années au Conseil du patronat de hausser le seuil à 20 000 $ de premier gain de 20 000 $ sans impôts. Ça, je suis persuadé que ça convaincrait bien les travailleurs expérimentés de retourner au boulot. Karl Blackburn, grand patron du Conseil du patronat, je vous remercie beaucoup, puis on verra les fruits de ce projet pilote. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.